... Bonjour et bienvenue sur Télégoël en ce vendredi 14 octobre. Aujourd'hui en 7h30, dans une juste mesure, je n'ai que tout juste quelques secondes pour vous annoncer à juste titre, le sommaire de ce JT. Une visite d'un plateau sportif près du collège de Bully-les-Mines. Une campagne de dépistage avec l'action Octobre Rose à Lievain. Le marché local s'est arrêté à Salomines. Les candidats à l'élection Miss Tempas-de-Calais 2022 en préparation à Merchant. Rencontre avec Streamrunners, une start-up de Mazingarbe. Le village des sciences vous attend tous week-ends à la fac Jean-Périn de Lens. Notre coup de loup reviendra sur la disparition de Norbert Gilmès. Mais tout de suite, direction Loison-Soulance avec un projet d'éco-quartier qui se prépare. Un projet ambitieux visant à redonner au Canada... La communauté d'agglomération de Lensier-Vin et la ville de Loison-Soulance viennent d'engager un dispositif de démarche pour l'attribution d'une opération d'aménagement, l'éco-cité 8. Ce futur éco-quartier de Loison-Soulance sera situé sur un site idéal entre la cantine scolaire et une zone agricole sur laquelle un maraîcher est déjà présent avec une production biologique depuis 2019. Cette zone d'aménagement concertée de 10 hectares comprendra en plus du maraîcher, des commerces, des différents services, une crèche, une nouvelle école, un parc sport-loisir, divers équipements et principalement 180 logements. Il s'agit d'aboutir à la création d'une nouvelle polarité dans la ville et d'améliorer le quotidien des habitants. Ce projet est ce projet d'éco-cité 8 qui est sur une partie importante de la commune, notamment contiguë avec celle de la commune amie voisine, celle de Vandal-Vieille. Secteur aussi très important puisque avec un renouvellement conséquent de la population, un tourneuveur aussi de première expérience pour certains jeunes couples, de faire en sorte que la cité 8, vu égard le passé qui est le sien, puisse en quelque sorte renaître de ses cendres et puis prendre une autre dimension, toujours dans cette préoccupation qui nous touche les uns et les autres au plus près aujourd'hui, celle de la transition écologique, celle du mieux vivre, du mieux grandir, du mieux manger et du mieux devenir aussi. A partir de l'expérience qui est la nôtre, faire en sorte qu'au niveau de l'agglo, ce qui est sommé aujourd'hui à l'Oison puisse également l'être par ailleurs. Nous avons été identifiés comme une pilote dans ce schéma d'alimentation territoriale durable. L'important était aussi de faire en sorte que ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vienne s'implanter et peut-être déranger un petit peu les habitudes, les traditions des riverains du secteur. Faire en sorte que les riverains, les habitants de la cité 8 puissent également participer, s'approprier ce projet d'écoquartier. Il s'agit de venir s'ajouter mais presque se confondre et vivre avec. Bon, là aussi, c'est une communauté de vie et de vie différente qui regarde devant plutôt que derrière. La présentation et le lancement de l'appel aménageur de cette opération a eu lieu ce 12 octobre dernier en présence de professionnels du bâtiment et futurs promoteurs qui ont maintenant jusqu'au 14 novembre prochain pour donner une réponse au dossier de consultation de ce beau projet de territoire. La sélection, elle, se fera vers le mois de juin 2023. Afin d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage et de vie aux élèves du collège Anita Conti de Bully-les-Mines, le département du Pas-de-Calais finance la création d'un équipement sportif extérieur. La particularité du collège de Bully-les-Mines, du collège Anita Conti, est qu'il est né en fait de la fusion de deux anciens collèges. Nous avions le collège Jules Verne, qui était un collège à structures métalliques et qui a depuis été déconstruit. Et nous avions un autre collège, le site sur lequel nous nous trouvons, Eugène Fallampin, qui lui a été conservé, qui a fait l'objet d'une démolition partielle des salles de classe, donc pour réaliser ce plateau sportif. En fait, dès que le nouveau collège a été créé, nous savions qu'il y avait un besoin en matière d'équipement sportif. La commune n'était pas en mesure de porter la réalisation de cet équipement et c'est donc le département qui a accepté de réaliser cet équipement pour les collégiens, mais qui sera également ouvert aux extérieurs et notamment aux associations de la commune. Un équipement polyvalent qui comprend une piste d'athlétisme, plusieurs terrains de sport collectif, pour un investissement de 2,5 millions d'euros. C'est un partenariat fort entre le département et nos communes, et nos territoires, on le sait bien, le département est un acteur de la solidarité dans nos territoires. Il s'investit beaucoup d'ailleurs aux côtés de notre communauté d'agglomération de l'Anciévin et d'ailleurs, il va reconduire cet exercice de contractualisation entre le département et les différents territoires. Nous sommes actuellement en train d'y travailler avec le président Sylvain Robert et l'ensemble des maires de notre communauté d'agglomération. Donc, on a besoin effectivement de ce partenaire essentiel qu'est le département pour nous aider progressivement à améliorer la qualité de service dans nos territoires et puis travailler sur l'attractivité de nos territoires. Le département est par exemple aussi très engagé dans les opérations de renouvellement de nos quartiers d'habitats miniers et dans beaucoup d'autres dispositifs. La fin des travaux de ce plateau sportif devrait intervenir en juin 2023. Prochain rendez-vous à l'inauguration, donc on l'espère avant l'été prochain. Ce serait une bonne chose pour terminer l'année scolaire en cours, un beau symbole pour les collégiens. Dommage pour ceux qui, évidemment, quitteront le collège, mais pour celles et ceux qui viennent de rentrer dans leur cursus, ce sera quand même beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Dans le cadre de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la municipalité de Liévin s'est mise au rose. Des professionnels de santé ont organisé plusieurs ateliers d'information. On a mis en place tous les facteurs de risque favorisant le cancer du sein, donc un sur l'alimentation, sur la bonne hygiène alimentaire, sur l'activité physique, via une association qui s'appelle Ufolet, où on propose des activités toutes simples à faire à la maison et qui permettent aux gens d'avoir une activité physique adaptée. On a également fait un stand sur l'autopalpation, qui permet de sensibiliser les femmes à la palpation de la poitrine, une fois par mois, dans le cadre de dépistage d'éventuels nodules au niveau de la poitrine. Et également sur l'arrêt du tabac, qui est également un facteur favorisant, avec un stand qui explique la consommation du tabac et comment essayer de s'arrêter. De multiples facteurs favorisant l'apparition de cancers qui peuvent être évités grâce à la prévention. Octobre Rose, en fait, c'est un événement très important parce que ça permet de sensibiliser la population à un fléau qui est le cancer du sein. Alors qu'on pourrait l'éviter avec des simples mesures, comme un dépistage, une mammographie, qui est souhaitable de faire entre 50 et 74 ans, à raison d'une mammographie tous les deux ans. Oui, très bien que j'ai rire, oui. En fait, c'est surtout pour être au plus proche des gens, de ne pas toujours attendre qu'ils viennent vers nous et d'aller vers eux, pour essayer de simplifier un petit peu les choses et puis d'essayer d'accompagner aussi la population qui s'exclue un petit peu des bâtiments de soins. Aujourd'hui, le système de santé, on est essentiellement dans du curatif et on aimerait vraiment développer l'aspect préventif, c'est-à-dire de comment anticiper la maladie non plus que la soigner. Donc je pense que c'est par des actions comme ça où on arrive justement à sensibiliser les gens, à leur faire comprendre l'intérêt de faire attention à tel ou tel point pour éviter d'être malade. Des habitants parfois stressés ou qui n'osent pas en parler à leur médecin peuvent s'auto-diagnostiquer grâce à des gestes simples comme l'autopalpation. Le dépistage repose sur la palpation, l'autopalpation. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un bustier pour expliquer aux patientes comment faire leur propre autopalpation de la poitrine régulièrement au cours de l'année. On se palpe la poitrine et en fait en palpant la poitrine, on se rend compte qu'on a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, ce qui fait qu'on va aller consulter un professionnel. Ce n'est pas parce qu'on sent une masse au niveau de la poitrine que c'est forcément un cancer. C'est vraiment l'amamo ou l'écho qui va vraiment confirmer le diagnostic. Idéalement, il faut commencer à se palper à partir de 20 ans et jusqu'à la fin de sa vie finalement. C'est surtout retenir qu'il faut absolument faire les dépistages, il faut absolument s'autopalper parce que c'est super important et que si c'est dépisté à temps, il y a de fortes chances que ce soit pris en charge rapidement et que ce soit guéri alors que si c'est pris trop tard, c'est plus compliqué. Ces professionnels de santé souhaitent mettre en place, l'an prochain, un événement de plus grande ampleur en réunissant les actions faites sur le territoire afin d'avoir un plus gros impact auprès de la population. Encore une réussite pour cette nouvelle édition du panier local à Salomines ce vendredi 7 octobre. Que vous soyez là pour jardiner, bricoler, jouer, acheter des produits locaux, déguster avec modération ou sans. Ce marché accueille de nombreuses associations et artisans comme Yannick Montuel, rémouleur, un métier ancien remis au goût du jour. C'est un très très vieux métier. On appelait les rémouleurs à futeurs à l'époque les gagne-petits parce qu'ils passaient de rue en rue et puis c'était généralement la pièce. Et puis le métier revient petit à petit avec l'école d'affûtage qui était installée dans le Gers à Beaumarchais et qui a été redirigée vers le nord. Donc maintenant on a une école nationale d'affûtage et des remoulages. On a la chance d'avoir ici dans les Hauts-de-France l'école nationale d'affûtage-rémoulage du côté de Valenciennes. C'est surtout un métier passionnant. Je le prends comme ça et puis je ne sais plus combien de marchés auxquels j'ai participé. C'est intéressant parce qu'on voit un peu toutes les populations dans le bassin. Et puis moi, personnellement, moi j'en prends un plaisir. Surtout que j'aime bien parler. Donc il y a beaucoup de social. Il y a beaucoup de... Puis les choses aussi, c'est que les gens ne savent pas que ça existe. Donc au niveau communication, moi je trouve que c'est bien. Moment privilégié pour les artisans, les producteurs, les associations et partenaires. Ce marché itinérant a permis aux visiteurs de passer un bon moment. Prochain rendez-vous avec le panier local les vendredis 14 octobre à Liévin et le 21 octobre à Givenchy-en-Gueuil. Est élue ce soir Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 La candidate qui portait le numéro 4, Donatella Meden C'était le 15 octobre dernier. Donatella Meden était sacrée Miss Nord-Pas-de-Calais 2021. Un an plus tard, elle va remettre son titre en jeu avec des souvenirs plein la tête. En un an, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu énormément de portes qui se sont ouvertes à moi. J'ai eu beaucoup d'opportunités. Le départ pour Miss France, une aventure extraordinaire que j'ai vécue, qui est l'aventure d'une vie où j'ai appris énormément, qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait mûrir, qui m'a permis de gagner en assurance, en confiance. Réchantoux, ça a été une année incroyable. A son tour d'encourager les 12 nouvelles prétendantes à sa succession, notamment lors de cette semaine de préparation. On est la seule délégation qui propose à nos candidates une semaine de préparation comme ça, en amont de l'élection. Et c'est important parce qu'on cherche à les préparer au maximum à l'élection de Miss France. et on essaye de reproduire un mini Miss France, alors évidemment pas sur un mois complet, mais sur une semaine. Et je pense que ça leur permet de vivre une très belle aventure et puis de créer des affinités entre elles qu'elles ne pourraient pas créer en fait autrement. Au programme, rencontre avec les partenaires, répétition et activité. Aujourd'hui, c'est découverte de l'équitation au centre équestre de Meurschins. Je pense que c'était super agréable. C'est vrai que ça permet de nous évader un peu de toujours faire des activités de Miss entre guillemets parce que c'est pas toujours facile. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu commencer du coup par le simulateur et puis on a ensuite fait du coup le galop et le trot. On s'est même initié au horseball, donc c'est top. Et puis c'était la première fois aussi pour nous, donc c'est cool. On a bien aimé en tout cas. C'était super bien et par contre c'est très sportif. Franchement, il faut être gainé du début à la fin. C'est ça. Et franchement, c'est bien de faire des expériences parce que je ne commissais pas du tout ce jeu. Oui, carrément, moi c'est pareil. L'activité est largement appréciée. Elle est même devenue habituelle grâce au partenariat avec le comité régional d'équitation. On est partenaire de cette délégation de Miss Nord-Pas-de-Calais depuis maintenant deux ans. On a effectivement des valeurs communes, donc l'élégance en fait partie, mais aussi la persévérance, en fait l'esprit de compétition. Des partenaires qui seront présents samedi pour juger les candidates selon plusieurs critères. Ce qu'on leur répète toujours, c'est qu'on recherche une femme qui est d'abord elle-même, qui est moderne, mais aussi qui est complète parce qu'être belle, je pense qu'à ce niveau-là, elles le sont toutes. Maintenant, ça sera celle qui pourra aller faire la différence sur cette scène et puis qui ira chercher le titre et qui aura aussi ces étoiles alignées le jour J. Parce que là, aujourd'hui, elles sont toutes capables de décrocher ce titre et elles sont toutes capables de partir vivre l'aventure Miss France. Rendez-vous donc ce samedi à l'Arena Stade Couverte de Liévin dès 20h30 pour encourager les douze prétendantes et découvrir la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais 2022. Parti d'un simple passe-temps, Stream On Air est l'une des nouvelles start-up qui ont vu le jour sur le territoire. Stream On Air, c'est un projet que j'ai créé il y a... que j'ai commencé il y a quatre ans. C'était un projet que je faisais en dehors de mes horaires de boulot. J'ai commencé à le créer donc tout seul en autodidacte puis à le partager à mes amis et en fait j'ai vu que derrière il y avait un vrai concept qui intéressait et qui répondait à une problématique et de ce fait c'est devenu une entreprise tout doucement comme ça. Direction Stream Runners le premier site où tous les utilisateurs Twitch sont gagnants. Twitch c'est une plateforme qui permet à chacun d'entre vous d'avoir une chaîne télévisée en direct où vous allez pouvoir partager le contenu que vous le souhaitez gratuitement sur internet et même potentiellement d'être rémunéré pour ça. Alors du coup Stream Runners c'est une plateforme qui aide les petits streamers de Twitch à se faire connaître. Donc il faut savoir que sur Twitch la plupart des utilisateurs des streamers qu'on appelle tournent entre un et trois viewers de moyenne donc les viewers c'est les personnes qui les regardent et donc nous on vient pallier à ça et en fait les gens qui regardent ces petits streamers ils cumulent des pièces pour participer à des tombolas et gagner gratuitement des cadeaux et sinon le site Stream Runners en lui-même est encore voué à grandir avec plein d'autres projets qui arrivent autour de lui également. Un concept qui pour décoller a reçu un petit coup de pouce de l'agglomération notamment du Louvre-Lance-Vallée. Oui tout à fait on a été incubé au LLV on a même été accéléré au LLV. Si vous voulez on était deux jeunes avec mon associé Niki Reuberg on n'avait jamais fait d'études dans l'entrepreneuriat où on n'y connaissait rien du tout et du coup ça nous a permis d'apprendre les bases ce qu'est un business plan prévisionnel financier se créer des contacts aussi c'est très important dans une société. La start-up s'est installée dans la région et ne compte pas y bouger. Alors pour l'instant on est à Mazengarbe c'est une petite ville qui a 15 minutes de Lens et là on prévoit de déménager mais toujours en restant dans la région puisque vu que la région nous a aidés on estime qu'on doit créer de l'activité dans cette même région. Stream Runners est donc un site qui permet de partager sa passion en direct. Si vous souhaitez embarquer avec eux vous pourrez facilement les retrouver sur les réseaux. A l'occasion de la fête de la science la faculté de Jean Perrin accueille le village de la science du 14 au 16 octobre où 19 stands y figureront. Durant 3 jours amateurs professionnels sont dans les locaux de la faculté Jean Perrin de Lens vous avez des chercheurs vous avez des maîtres de conférences mais vous avez également des amateurs des professionnels des associations on a également le musée d'histoire et d'archéologie de Inde qui sera présent sans oublier l'INRAP l'Institut National des Recherches Archéologiques du Pas-de-Calais. Vous pourrez y retrouver des univers différents tels que l'astronomie la géologie la paléontologie mais également des thèmes plus d'actualité comme le changement climatique. On parle également du milieu aquatique parce que comme vous voyez également il y a aussi tout ce qui est lié au climat avec le réveil climatique puisque je pense que là maintenant c'est vraiment on va dire une question plus que prégnante actuellement donc on a essayé via le village des sciences et par les ateliers de proposer des animations vraiment ludiques on ne vient pas là juste pour regarder on va toucher on va peut-être goûter on va découvrir des choses et on va voir un peu ce qui se passe autour de nous actuellement. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de la fête de la science.fr Ça fait deux ans qu'on n'a pas fait de village ça nous manque venez nombreux Un long combat que nous avons mené le résultat qui nous reste encore à parfaire peut nous servir de leçon. Il était un grand défenseur de la grève des mineurs de 1948 Norbert Gilmez s'est éteint le 8 octobre dernier à l'âge de 101 ans l'héritable enfant du bassin minier-lançois communiste, syndicaliste résistant il avait exercé plusieurs métiers avant d'être ouvrier à la mine et ensuite adhéré à la CGT des mineurs de 1942 Il aura consacré une grande partie de sa vie à la reconnaissance de l'injustice qu'ont connue les mineurs tant par exemple sur les indemnisations et licenciements de travail ou les expulsions de logements un engagement important qui lui avait valu lui-même plusieurs licenciements toute une vie à ne rien lâcher pour que les revendications des mineurs soient reconnues et que les réparations soient données à tous les préjudices subis par ces mineurs grévistes C'est effectivement pour la corporation minière et les mineurs licenciés de 1948 une grande perte puisque Norbert était l'homme je dirais de la situation qui connaissait très bien les grèves puisqu'il a été licencié que sa famille en a souffert qu'il connaissait il avait tous les documents toutes les dates qu'il avait en tête sur les camarades qui ont été licenciés il a remarqué cette région même la France puisque je reçois des coups de fil de camarades d'autres bassins qui demandaient ces nouvelles son temps il ne le calculait pas il ne le calculait pas il reprenait son histoire la misère chez lui sa femme ses enfants il a encore il y a quelques mois il a dit on a fait mais on n'a peut-être pas fait assez mais c'est vrai on essaye toujours de faire le maximum mais ce qu'on peut dire ce qu'on peut dire c'est que il n'y a que les luttes qu'on ne mène pas qu'on est sûr de ne pas gagner et celle-là je pense que grâce à Norbert on l'a ramené jusqu'à son terme la ville de Grenet dont il était citoyen d'honneur depuis 2007 avait souhaité lui rendre hommage en baptisant un bâtiment à son nom l'an dernier une berline de mineurs personnalisée symbolisait la première pierre de ce futur bâtiment c'était quelqu'un de très modeste et donc il ne comprenait pas pourquoi il fallait le mettre lui à l'honneur un bâtiment Norbert-Gilmé ici à Grenet ça s'imposait c'est quelqu'un qui a une vie compliquée qui avait une grande intelligence qui espérait pouvoir être reconnu dans ses qualités mais qui a rencontré que des ennuis à cause de son engagement syndical et politique il a été licencié à plusieurs reprises c'était quelqu'un déterminé et qui avait des objectifs et qui ne renonçait jamais en effet ce qu'il tenait en vie c'était cette volonté viscérale de faire reconnaître la situation des mineurs et la sienne en particulier sur le fait que tous leurs droits n'avaient pas été rétablis et que tant qu'il y avait à combattre il n'était pas question de cesser ce combat il a continué à lutter à écrire à protester à m'engueuler ses camarades qu'il arrivait à joindre en disant pourquoi pourquoi des victimes du terrorisme d'état ne sont-ils pas reconnus dans leur plein droit pourquoi on n'applique pas la loi et j'ai jamais pu lui donner la réponse puisque la seule qu'il ne voulait pas entendre c'était que l'état ne voulait pas appliquer la loi mais ça ce n'était pas entendable pour Norbert il n'y a aucun souci le combat de Norbert continuera sur ce plan là sur le fait de transmettre la mémoire de ses mouvements sociaux Norbert Gilmès avait été décoré de la Légion d'honneur en 2017 même si cette distinction il a souhaité avant tout pour la corporation minière la plus grande partie des réparations on ne peut plus en entendre parler pour l'instant formidable qu'il y a rien